Peut-être une des histoires les plus abracadabrantesques du moment. Je vous résume avant de rentrer dans les détails. Vous savez, Squeezie a appelé à voter contre le Rassemblement National, pour le Front Populaire, blablabla. Il y a plus de 300 influenceurs qui ont voté, blablabla. Ils ont été super heureux de la prise de parole de Squeezie, de l'autre côté, il y a des influenceurs aussi qui se disent de gauche, qui en veulent à Squeezie d'avoir ouvert la parole, et qui maintenant, eux, sont obligés de se positionner clairement en tant qu'Ultra Extrême Gauchie se provoque, en signant la tribune, alors qu'ils ne voulaient pas. Et parmi ces influenceurs, il y en a même qui sont de droite, en fait, mais qui font semblant d'être de gauche avec leur communauté. Tout ça, on en a parlé dans une précédente vidéo. Si vous cherchez autour des dernières vidéos qu'on a faites avec Squeezie, on a parlé de ce sujet. Mais... J'ai vécu une aventure de fou furieux. Alerte info dénonce que Médiavenir s'est fait racheter par un milliardaire d'extrême droite. Oh ! Du coup, moi, je fais des recherches sur ce milliardaire d'extrême droite. Il procède d'une société qui s'appelle Marmelades. Du coup, je sais qui c'est ça, Marmelades. Et bien, Marmelades, c'est une joint-venture avec Bump et la société d'influenceurs des Squeezie, où il y a McFly, Carlito, Gotaga et tellement d'autres personnes. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Vous vous souvenez ? On va démarrer, on va aller en détail. Vous vous souvenez de l'ultra bad buzz qu'il y a eu à l'époque du Tipeee Gate ? Parce que lors d'une interview, le fondateur du Tipeee a sorti une phrase un peu décontextualisée, réinstrumentalisée par les journalistes. Ils se sont mangés un bad buzz et tous les influenceurs ont quitté Tipeee. C'est scandaleux. Et là, Squeezie a associé avec un milliardaire d'extrême droite pour sa société, et qu'il y a plein d'influenceurs. Hein, quoi, qu'il se passe ? Hein ? Non, non. Hein ? Oh ! Non, votre contre le front populaire ? Comment ça peut passer, sans tremblement de terre ? C'est là que tu vois l'intouchabilité d'un type comme Squeezie. Attention, please. On va revenir plus en détail, parce que l'aventure, elle est assez folle dingue. Vous allez voir. Donc d'abord, on a Alert Info qui dit Média Avenir, racheté par Marmelades. Marmelades, racheté par le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Edouard Sterrin. Bonne nuit. Il est en mode de drop ça. Et donc, il retweet Média Avenir qui dit Contrairement à une information publiée par un compte Twitter Donc, il parle d'Alert Info Média Avenir reste... Ah, ils se font la guerre depuis un moment. Média Avenir reste indépendant et n'a en aucun cas été racheté par un milliardaire d'extrême droite. Oh, c'est faux. Nous continuerons de nous informer le plus objectivement possible, comme nous le faisons depuis 4 ans. Pour ceux qui douteraient de cette version, nous n'avons strictement aucun intérêt à mentir. Bah, si. Le compte Média Avenir n'a pas été racheté, la ligne éditoriale n'a pas changé, le gérant du compte reste le même. La personne, le gamin à l'origine de cette fausse information, ne veut que lancer une guerre puéril entre comptes d'information, mais nous avons passé l'âge. Merci de votre fidélité depuis ces 4 ans. Flash ! Masqué et bloqué Média Avenir. Le média hybride Média Avenir a perdu plus de 10 000 abonnés en moins de 24 heures, suite à la révélation que le groupe Marmelades, auquel il appartient, a été racheté par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Edouard Sterin. Là, au moins, j'ai eu plus d'informations. Et là, on tombe là-dessus. Le profil du milliardaire d'extrême droite Pierre-Edouard Sterin. Et vous allez voir que ce milliardaire, il a l'air cool. Et que c'est un gamer. Et qu'il milite pour le gaming. J'ai fait « what the fuck, la banane, ça va trop loin ». Vous allez voir ça après. Le profil du milliardaire Pierre-Edouard Sterin, qui a racheté le groupe Marmelades, incluant notamment les médias hybrides Média Avenir et plusieurs influenceurs. Il est proche de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Il souhaite évangéliser la France selon l'Express. Il a récemment racheté une villa à Jean-Marie Le Pen. Il affirme vouloir sauver la France et devenir un saint. Milliardaire français exilé fiscal en Belgique, propriétaire des smartbox. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Délocalisé en Irlande. En tant que business angel chrétien, il vise à redéfinir l'action publique et à mener des batailles culturelles chères à l'extrême droite. Alors, alerte info, comme par hasard, ne cite pas la meilleure information par rapport à ce milliardaire. Mais on va voir ça après. À propos de Marianne et du vote de la rédaction hier et des articles parus dans notre journal. Alors, Pierre-Edouard Sterrin... Pierre-Edouard, hein ? Pierre-Edouard. Pierre-Edouard Sterrin vise à racheter Marianne. Aussi. Et du coup, les journalistes se disent, ouais, mais non, mais nous, on va être indépendants. Donc, la rédaction de Marianne a voté à 60% la poursuite des négociations autour de ces garanties d'indépendance. Ce vote a donné lieu à des réactions médiatiques qui me poussent à écrire ce petit texte. Un journaliste de la lettre a immédiatement écrit sur X que la rédaction de Marianne, à Doubet, Pierre-Edouard Sterrin, des confrères avides de se payer le journal, se sont empressés de relayer ce message, qui est faux. Il ne représente ni l'état d'esprit de la rédaction, ni ce qui s'exprime son vote du jour. Le tweet a depuis été retiré de son acte. Le site Arrêt sur image a publié un long papier portant sur Marianne. Nous sommes présentés comme la base d'un second empire médiatique d'extrême droite et immédiatement assimilés à des collaborateurs d'un néo-pétainiste dans l'accroche de l'article. Mon Médiapart étrie le rachat de Marianne par Pierre-Edouard Sterrin. Enfin, Le Monde dévoile un long article portant sur l'histoire de Marianne. Il trouve que j'ai rencontré, il y a quelques semaines, l'auteur de ce papier pendant 1h30 pour discuter de l'identité du journal et de sa rédaction, de sa ligne éditoriale, de ses évolutions, de l'esprit qui y règne, de sa liberté de ton, de ses défauts également. Notre discussion m'a semblé riche et constructive. Mais rien de ce que j'ai dit aux journalistes n'a été retenu dans l'article. Tout a été jeté à la poubelle au profit d'un récit partiel décrivant le lent glissement conservateur de Marianne. En même temps, c'est Mediapart. Ils ne font pas de journalisme, Mediapart. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent narrativement, idéologiquement. Ils enlèvent tout ce qui peut être contre-argumentatif pour leur doxa. Et ils balancent un article. Et après, ils disent « On est journaliste ». Au profit d'un récit partiel décrivant le lent glissement conservateur de Marianne. Comme si tous les éléments que moi et d'autres collègues avions rapportés étaient inutiles à la production d'un papier qui devait forcément, en dépit des éléments contradictoires apportés par les membres de la rédaction de Marianne, relater l'histoire fausse du basculement du centrisme révolutionnaire. Parouchement laïque et à la ferveur catholique de l'anti-walkisme. Preuve que l'opération était cousue de fil blanc. Le monde a convoqué le politologue Philippe Corcuff pour accuser Marianne de zémorisation light. Donc ça, c'est la du 22 juin 2024. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Si vous compreniez le non-mouvement quand il a racheté la société de Squeezie. Gotaga, McClicker-Lito et talisman. Vous allez voir. Chacun pourra cependant constater l'absence de crédit... Enfin, il ne l'a pas racheté. C'est une joint venture. Parce que là, Marianne, ce n'est pas vraiment de leur faute. Tu sais, tu as un milliardaire qui vient. Hé, combien il coûte ta maison ? Je ne sais pas, 80 millions, 80 millions ? Je vous en offre 200. On fait les bagages tout de suite. Hein ? Non, mais là, on... Tout de suite. 200 millions ? 200 millions. Pour ceux qui ont la ref. Donc, il y en a, ils achètent. Mais Squeezie, c'est différent. Squeezie, c'est une joint venture. Mais vous allez voir, il y a un hasard du calendrier qui est assez rigolo. Chacun pourrait cependant constater l'absence de crédibilité d'un chercheur qui considère qu'à peu près tout le monde en France, de Frédéric Lordon à Daniel Schneiderman, en passant par Jacques Julliard, attaque, les guignoles de l'info et Jean-Luc Mélenchon, contribuent à l'extrême droitisation du pays. Peu importe ce que nous avions dit de Marianne au monde, il s'agissait manifestement de raconter une autre histoire. Depuis des semaines, la rédaction de Marianne lutte pied à pied pour préserver son indépendance dans l'indifférence quasi totale de nos confrères. Président de la société de rédaction de Marianne, je peux pourtant constater mes homologues à accoucher des tribunes de pétition à un rythme très régulier pour des causes diverses. A la première occasion, cette indifférence se mue en hostilité. Ce constat me renforce dans l'idée que Marianne occupe une place singulière dans l'écosystème médiatique. Rédaction hétéroclite, diverse, avant tout réunie par sa liberté de ton, honteusement affublée du qualificatif d'extrême droite. La pensée unique que Jean-François Kahn dénonçait dès 1997 mène trop de confrères à regarder Marianne avec condescendance, comme une sorte de vilain petit canard infréquentable, en observant les réactions médiatiques à l'annonce de notre vote d'hier. Je me dis que nous avons bien raison de ne pas multiplier les courbettes corporatistes envers un petit monde qui nous reprocherait toujours de ne pas lui ressembler. Médiavenir qui tweet par rapport à la lettre. Contexte, l'article de la lettre dont est tiré Flash de date de février, le gérant de Médiavenir affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de contact avec Marmelades depuis, et n'a pour l'instant jamais échangé avec Pierre-Edouard, Cterrain ou ses équipes. Médiavenir, dire quelque fait. Médiavenir n'a jamais eu le moindre contact avec le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Edouard Cterrain. Il se fait racheter, mais il n'a aucun contact. Le compte Médiavenir et sa marque n'appartient pas à Marmelades, racheté par le milliardaire. D'accord, mais bon, tu travailles pour eux. Notre collaboration avec cette entreprise s'est achevée il y a deux ans en raison de désaccords, douze mois depuis le dernier contact. Ah, ça c'est intéressant. Ça, il aurait pu être dit par Alerte Info. La ligne éditoriale du compte n'a jamais été influencée par quiconque. Le média n'a pas été racheté. Il a été racheté pendant deux ans alors du coup. Parce que c'est quoi ça ? Le groupe Marmelades intègre le média digital Médiavenir. Donc, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est intéressant. Je vous laisse lire le fric que ça coûte de racheter un compte Twitter comme Médiavenir. Mais Bump a quoi là-dedans ? Bump, il est là. 16 novembre 2023, Bump, l'agence de Squeezie, s'associe avec Marmelades pour mieux monétiser les contenus de ses créateurs. Les deux entreprises ont créé la société Jump, qui contribuera et monétisera le contenu des influenceurs représentés par Bump sur Snapchat, Facebook et TikTok. Bon, bref, c'est une joint venture. Aider les créateurs de contenus à mieux monétiser leurs vidéos, c'est le pari que fait la société de production Bump en s'associant avec la plateforme Marmelades, spécialisée dans la distribution de contenus vidéo de créateurs sur les réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat ou encore Facebook. Fondé par le YouTuber Squeezie, Lucas Ochar, de son vrai nom, et dirigé également par Josh Roa, Bump, est à l'origine de différents événements à succès sur les plateformes, notamment la course Auto-GP Explorer. Donc, tous ceux qui ont participé à GP Explorer ont financé un milliardaire d'extrême. Ensemble, les deux entités ont monté une société commune nommée Jump, officiellement lancée ce jeudi. « L'objectif est que nos créateurs qui font des vidéos assez longues puissent les proposer ailleurs », explique le directeur adjoint de Bump, Josh Roa, au Figaro. Ainsi, Jump va proposer à la soixantaine de créateurs de contenus représentés par Bump comme les YouTubers McLeigh Carlito, Henri Tran ou encore les streamers Billy et Gotaga de distribuer leurs vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Je suppose que vous vous rendez compte, Squeezie est le patron de tout le monde. C'est pas seulement l'influenceur numéro un, c'est le patron de tout le monde. Ils sont dans sa société d'influence. C'est un truc de ouf. Encore des bottes sur Kik, c'est un truc de ouf. Je bannis vite fait. On est ouf. Avec notre main d'oeuvre et nos outils, on part de la vidéo native de la personne pour en prendre les meilleurs extraits et l'adapter au format en vogue sur Snapchat, TikTok et Facebook détaille Adrien Aversa, le fondateur de Marmelades. Alors il faut savoir c'est que Marmelades a été racheté par Pierre-Edouard Sterrin après le fait qu'il y a eu la joint venture entre Squeezie et Bump pour la fondation. Mais le truc, c'est que il s'est fait racheter. Pourquoi les influenceurs ont dit ouais, mais non, moi je ne veux pas travailler avec Pierre-Edouard Sterrin, mais c'est quoi ce délire, mais bordel de merde, Squeezie, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? On annule tout. C'est passé. Alors du coup, est-ce que ce n'est pas pour ça que Squeezie a fait sa lettre d'appeler à voter Front Populaire et d'appeler à voter contre le Rassemblement National ? C'est très bizarre cette lettre. Nous allons créer des comptes sur ces réseaux sociaux au nom des créateurs en fonction de ses besoins, poursuit-il. Par exemple, nous proposerons du contenu exclusif de McLeigh et Carlito ou encore de Squeezie sur Snapchat Discover, un réseau social où jusqu'ici, il n'était pas. Chaque mois, Marmelades produit et diffuse l'équivalent de 5000 vidéos pour des centaines de créateurs de contenu qu'elle accompagne. Pour réaliser les vidéos en question, l'entreprise est constituée d'une trentaine de personnes dont une majorité de monteurs. C'est cette même équipe qui a été dépêchée sur le projet Jump et la méthode similaire sur chaque réseau social où nous créons un compte pour un influenceur, une personne supervise le monteur et suit la production des vidéos, détaille Adrien Versa. De leur côté, les influenceurs de l'agence Bump ont accès à un tableau de bord pour savoir, pour voir, quels contenus sont produits à quel moment sur les réseaux sociaux gérés par Jump. Parce que, tu vois, les influenceurs eux-mêmes ne connaissent pas ce qui sort sur leurs propres et eux, ils s'en foutent et ils rayonnent. Nous leur proposons toujours, avant de créer un compte à leur nom, une charte graphique et un pilote du contenu que nous pensons distribuer sur les réseaux sociaux dont nous avons la gestion à suivre Adrien Versa. Ainsi, pour les influenceurs concernés, cet outil est un moyen d'étendre leur communauté et d'engranger des revenus supplémentaires. Pour l'un des influenceurs que nous suivons depuis longtemps, par exemple, en seulement un an, nous lui avons rapporté 1,5 million d'abonnés en distribuant ses contenus sur Snapchat Discover et Facebook, souligne Adrien Versa. Donc le mec n'a jamais entendu parler de Snapchat ni de Facebook, il n'en a rien à battre de ses communautés, mais il a réussi à avoir 1,5 million d'abonnés et plein de pépettes. Et pour l'agence Bump, Jump est une association d'accroître son expertise dans la Creator Economy, cette économie des créateurs de contenu. Avec Jump, nous avons une nouvelle corde à notre arc pour développer la carrière de nos créateurs et le chiffre d'affaires, confirme Josh Roy. Pour chaque vidéo produite par Jump, pour un influenceur de l'agence Marmelades et Bump, prélèveront un pourcentage sur les revenus générés par celui-ci. Évidemment, ça marche comme ça. Avec un chiffre d'affaires estimé à 30 millions d'euros pour l'année 2023, Bump est également derrière les différentes opérations commerciales. Nous avons beaucoup d'autres projets en interne pour l'avenir, souligne Josh Roy, tout en se gardant d'en dire plus pour le moment. Je suis tombé sur un post d'il y a deux mois de Pierre-Edouard Sterrin sur LinkedIn. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Alerte aux consommateurs de jeux vidéo. Si vous êtes un gamer, vous savez certainement que lors de l'achat d'un jeu vidéo via des plateformes comme Steam, l'Apple Store, Nintendo Store, PlayStation Store, vous n'obtenez en réalité que le droit de l'utiliser sans possibilité de revente. Cela ne vous semble-t-il pas injuste ? Les jeux de cette plateforme sont commercialisés au même prix qu'ils soient physiques ou dématérialisés, sauf que dans le cas d'un jeu physique, vous pouvez reprendre votre jeu et dans l'autre, on vous bloque et on vous empêche de le faire. Personnellement, même si je manque de temps pour jouer depuis plusieurs années, j'ai toujours trouvé cela injuste. Et aujourd'hui, après de longues années à hésiter, j'ai enfin décidé de me lancer dans ce combat. Nous vivons dans une ère où les droits numériques des consommateurs sont bafoués sous couvert d'innovation et de sécurité. Les étiteurs, les éditeurs et les plateformes de distribution numérique s'enrichissent en limitant ce que nous pouvons faire de nos achats, cette pratique qui nous prive de la liberté de revendre ce que nous avons légalement acheté doit changer. On doit pouvoir revendre ces jeux même sur Steam en occasion. Je refuse d'accepter cette situation comme une simple évolution du marché. C'est une atteinte directe à nos droits en tant que consommateurs. Si vous partagez cette inquiétude, je vous invite à me contacter et discutons ensemble. Attends, qui s'il dit ? Je cherche un Asien Gamer de tous les pays, unissez-vous les gamers insoumis. Mais je l'aime ce mec ! Je l'aime ce mec ! Tu veux me financer ? C'est incroyable ! Incroyable ! J'étais tombé sur un autre truc, un libéral, conservateur et patriote. Qui est Pierre-Edouard Sterrin, le milliardaire controversé qui veut racheter Marianne ? Ils font un peu son portrait. Alerte info, hein ? Et le RN, espèce de gros vendu de merde, t'as envie de retourner sur tes PMP ? Même d'après ce qu'il te fait subir, t'as aucune dignité, connard ! Il s'adresse à Mathieu Délormo. Et ça, ça c'est 10 jours en Alice, tu vois, indépendant. Incroyable ! Incroyable ! Bref ! Mais il est incroyable Pierre-Edouard Sterrin ! Pierre-Edouard Sterrin ! Je m'adresse à vous ! J'ai fait plein de vidéos pour lutter contre les lootbox, contre les microtransactions, contre tout ça ! Si mon contenu vous intéresse, je peux vous sponsoriser. Et bon courage à vous, dans votre combat. Et bon courage aussi aux influenceurs de Squeezie et tout le bazar qui travaillent maintenant désormais avec un milliardaire d'extrême droite. Apparemment, ça leur pose pas de problème. C'est parti ! Oui, c'est parti ! C'est parti ! Et hop-o ! Et on s'allie ! Oui, c'est parti !